Au niveau de la commune, avant tout que c'est un district, ce qu'on appelle le district nord. Vous savez, le district nord, c'est le plus grand district de Dakar, ce qui fait que Partel Assénie fait partie de la localité qui est la plus vaste. Donc faites un peu le calcul, ce qui fait que, d'un à d'un à, on est à plus d'une centaine de cas. Donc il faut savoir que c'est carrément, on est en période d'ascension de la pandémie. On ne peut pas encore dire qu'on est arrivé au pic, mais il faut dire que ça n'affaiblit pas. Et que déjà, qu'on est en zone d'alerte et en zone rouge, il faut le dire. Au niveau de la localité, il y a beaucoup de cas. Presque tous les quartiers sont touchés, il faut le dire. Il y a une vingtaine de quartiers et les trés sont tous touchés. Donc il faut dire qu'on est carrément en zone rouge et qu'il faut continuer encore à éditer les mesures barrières aux populations et leur dire qu'il faut encore, encore, encore rester sur vos gardes. La pandémie est là et vraiment, on est en zone rouge. Au moment où il y a des décès, parce qu'on est à trois cas de décès, il faut le dire, donc ce n'est pas négligeable. Donc ça seulement peut éduquer aux populations de se dire qu'il y a encore quelque chose à renforcer. Bien vu qu'on a commencé depuis le 2 mars, avec le premier cas qu'on a eu à avoir, c'est au niveau de la localité des parcelles, vous voyez. Donc on ne cessera d'encore d'éduquer les mesures barrières parce que c'est la prévention, il faut mettre l'accent sur la prévention. C'est une pandémie, il y a le système sanitaire qui est là, les soignants sont là, les médecins sont là. Mais quand même, la première chose, c'est la prévention. Et c'est ce qui peut faire reculer la propagation du virus. Et nous saluons encore ce geste de la coordination des PASTEF et PASSEP, d'avoir pensé à en donner des mesures, des consommables, tout ça, de protection, surtout des postes de santé. Et éventuellement, vous savez qu'il y a six postes de santé aussi, qu'on va partager avec cet important lot qu'on nous a donné. Et je pense qu'avec ça, on pourra encore souffler davantage. Parce qu'il faut savoir que la pandémie là, ce n'est pas un, deux mois, trois mois. Il faut s'attendre à encore quelques deux mois de plus. Étant donné qu'on est dans une situation très difficile, surtout au niveau au sein de notre commune, qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, a eu un nombre de cas assez élevé, plus de 100 cas, si je ne me trompe pas. Par rapport à ça, on s'est dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose à l'égard de ce personnel, qui passe tout son temps à nous protéger. Sur ce, nous avions décidé, avec l'ensemble des militants de ce parti, de donner un temps soit peu à la lutte contre cette pandémie. Et c'est ce qui a l'origine quand même de notre venue ici. Et l'ensemble des militants m'ont demandé de remettre ce don au personnel médical ici présent. Ça, on l'a fait uniquement pour protéger quand même le personnel médical, surtout, surtout, surtout. Parce que, comme je viens de le dire, si on parvient à protéger ces personnes médicales, on parviendra quand même à faire le maximum possible à indiquer cette maladie. C'est surtout ce qui nous a poussés à faire cet acte-là. Sous-titrage Société Radio-Canada